... Action coup de poing en Lorraine, tracteur, veau et fumier. En pleine campagne électorale pour désigner ses représentants syndicales, l'agriculture Lorraine s'est rappelée hier au bon souvenir des pouvoirs publics en menant des actions contre la directive Nitrate. Dans de nombreuses villes et villages, les manifestants ont bloqué des rues avec des tracteurs déversés du fumier et parfois offert un veau aux représentants de l'Etat. Hier matin, en fin de matinée, la zone d'activité de l'agarenne à Marly a vu 17 tracteurs qui ont pris d'assaut l'Office national des eaux et des milieux aquatiques. Cet organisme concentre les rancœurs du monde paysan par ses missions de police de l'eau. Plusieurs bennes d'apurins ont été déversées. M. Wendt Gartner, responsable régional de l'ONEMA. J'ai connu une action de même nature en Alsace au mois de novembre dernier. Donc on est moyennement surpris. L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est un établissement public qui dépend du ministère de l'écologie et qui a trois missions principales. La première, c'est de connaître l'état des milieux aquatiques, en particulier pour tout ce qui concerne l'état hydromorphologique et les peuplements piscicoles. La deuxième mission, c'est d'appuyer la mise en œuvre des politiques de l'eau sur le terrain. Donc on travaille là-dedans en partenariat avec les autres administrations de l'État et l'Agence de l'eau. Et la troisième mission qui, en gros, occupe à peu près 50% de notre activité, c'est des missions de police de l'eau. Donc au titre de ces missions de police de l'eau, on peut être amené à verbaliser un certain nombre d'acteurs. Et parmi ces acteurs, on peut être amené à verbaliser le monde agricole. Et donc on n'est pas toujours très aimé du monde agricole, comme tous les services de police d'ailleurs, qui sont toujours par nature mal aidés. Et pourquoi cette action ? Jean-Marc Brême, président de l'AFD SEA 57. Aujourd'hui, on exprime une colère par rapport à l'exercice de notre métier. La revendication principale, c'est de dire, laissez-nous faire notre métier. Tous les secteurs d'activité sont touchés par une réglementation absurde et dominatique. On demande à ce que la réglementation s'adapte à nos conditions de travail. Et on peut avoir de la croissance tout en ayant un respect de l'environnement. En quoi cette réglementation pèse sur les agriculteurs ? Plusieurs sujets en termes de réglementation qui pèsent aujourd'hui sur l'agriculture. L'une qui nous fait se mobiliser aujourd'hui, c'est la directive NITRAT, notamment. Donc une directive européenne qui a ses déclinaisons dans chaque pays membre. Aujourd'hui, la même directive est appliquée de façon différente entre les différents pays. Je donne un exemple. Le maximum d'unités d'azote permis en France, c'est 170 unités d'azote. Aux Pays-Bas, la même directive, c'est 230. Donc continuellement, on écrit des réglementations plus strictes. On fait la démonstration à l'Europe qu'on ne respecte pas nos réglementations. Et par ce fait-là, on fait des durcissements à tour de bras. Et ce qui empêche l'exercice du métier d'éleveur, notamment sur cette directive NITRAT. Alors c'est une directive, mais il y a d'autres contraintes encore pour les agriculteurs aujourd'hui ? Alors effectivement, il y a plusieurs contraintes. Et si on est ici aujourd'hui devant l'ONEMA, la police de l'eau, c'est notamment les problèmes d'entretien des fossés et des cours d'eau aujourd'hui qui posent des difficultés suite à la loi sur l'eau des années 2000 qui fait que les agriculteurs ne peuvent plus intervenir sur les fossés quand les embâcles sont existentiels sur les fossés et donc empêchent les écoulements des eaux. Effectivement, on a cette mission également d'entretien de la nature et de l'environnement. On en a pleinement conscience. Aujourd'hui, on parle beaucoup de développement durable. Je crois que c'est un terme moderne, mais qui s'apparente au même terme plus ancien, la gestion au bon père de famille. Et en tous les cas, les agriculteurs ont fait depuis des années la démonstration qu'ils savaient gérer au bon père de famille leur exploitation et la nature autour d'eux. Le ministre de l'Agriculture vous entend un peu pour tous ces problèmes ? Alors, ça va au-delà du ministère de l'Agriculture aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a deux ministères qui pilotent le secteur qui nous concerne. C'est le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture. Et malheureusement, du côté du ministère de l'Environnement, on aborde les sujets trop souvent de manière dogmatique et pas pragmatique, ce qui entraîne à un moment l'incapacité de faire notre métier. Parmi les agriculteurs qui ont déposé devant l'ONEMA du fumier, des jeunes agriculteurs. Je m'appelle Loi Florian, je suis jeune agriculteur. En tant que jeune agriculteur, on s'associe à la FNSEA parce qu'on n'est pas du tout d'accord sur la prochaine directive nitrate. Donc, ça va empêcher encore les jeunes agriculteurs de s'installer parce qu'il va y avoir des investissements lourds à cause de cette réforme. Et on va devoir se remettre aux normes parce que c'est déjà mis aux normes une fois. Les derniers se sont mis aux normes il y a deux ans. Maintenant, il va falloir se remettre aux normes avec des contraintes. Il va falloir stocker tous les effluents d'élevage pendant sept mois, quasiment sept mois à la ferme. Donc, il va falloir faire des bâtiments, il va falloir faire des fumières, du béton plein et ça, ces jeunes agriculteurs ne peuvent pas le faire. Puis, nous, on est jeunes agriculteurs, on s'installe, on a du mal. Les reprises sont de plus en plus chères. Les premières années, on a du mal à tirer des revenus. Et là, ça va être encore le coup de massue parce qu'on va avoir encore des investissements encore plus lourds. Et là, c'est très dur. Vers 13h30, après qu'une délégation a été reçue par le préfet de Moselle, Jean-Marc Brême, président de l'AFDSEA 57, a offert un veau au préfet de région Nasser Médat pour dénoncer la pression administrative et environnementale qui pèse sur tous les agriculteurs. Monsieur le préfet, si les paysans ne peuvent plus faire leur métier, demain, il va falloir que l'État nous remplace. Pour que vous puissiez commencer à monter votre élevage, monsieur le préfet, on vous livre un veau. Identifier préfecture de la Moselle pour que vous sachiez retranscrire lignement les préoccupations du métier de l'élevage et de l'agriculture de façon générale. En Moselle, on a perdu le charbonnage, on se bat pour conserver les autonomes. on ne perdra pas l'agriculture, je vous en assure. Monsieur le Président, je mesure toute la portée et le terme et les circonstances de ce geste. plus, pas autant que moi. On n'a plus la viande. On est lourd. Monsieur le préfet, vous voyez, on avait tout prévu. Pour le vivre en nez ? Tout prévu ! La poudre de lait avec son mode d'emploi, le seau avec le fouet, l'eau, on pense que vous en avez à la préfecture, pour faire la poudre de lait. Et on voulait vous dire simplement, un baud comme ça, bien élevé, sous l'égide de la FNSEA, peut donner un animal comme ça, en finition. Que ça vous donne de l'espoir, de l'espoir pour l'élevage et pour la production de façon générale. Tout de suite, le préfet de région, Nassim Médat, à la sortie de cette réunion avec les représentants du monde agricole. D'abord, je les écoute, je suis là pour les écouter. Ce n'est pas à moi d'assainer. S'ils ont des revendications, c'est parce qu'ils ont le sentiment de ne pas être suffisamment écoutés, entendus. Donc moi, je suis là, je suis le représentant de l'État. Je suis là non seulement pour les écouter, voir avec eux, il y a des points d'échange. On va conduire quelques exercices pour confronter un peu nos analyses sur certains points. Et puis, tout ça va remonter parce que le ministre a besoin aussi d'avoir le retour de chacun des territoires, voir comment les choses se mettent en place ou se mettent difficilement en place. Voilà, donc l'objet de cette réunion qui s'est prolongée, mais elle devait se prolonger, elle est importante. Il y a aussi une dimension symbolique. Et je comprends, parce qu'il y a des préoccupations sur le devenir de l'élevage dans le département et dans la région. Et donc, ils ont fait valoir des préoccupations bien connues, mais pour lesquelles ils ont apporté des éléments nouveaux. Et c'est ces éléments nouveaux qu'on va regarder tous ensemble. Et ils ont, M. Brem a déjà eu l'occasion de le dire, de vivre voix ministre. Là, il apporte des éléments supplémentaires, ces préoccupations par rapport aux négociations en cours. Donc, plein de sujets que vous connaissez. Et voilà, donc, il était important qu'on puisse échanger en ce moment où des négociations se nouent ailleurs, où il y a des préoccupations sur des évolutions aussi sur les prix. Parce que derrière, c'est pour ça, ils ont raison d'assister là-dessus. C'est une économie, une vraie économie, avec derrière, il faut produire des... Vous aimez le dire, M. Brem ? Il y a du volume, il y a des prix, il y a de la valeur ajoutée à chercher. Et donc, il ne faut pas qu'ils se trouvent désarmés dans un monde où la concurrence est féroce. Et donc là, ils ont fait passer tous ces messages. Et on va regarder ensemble comment on peut, sur un certain nombre de dossiers, peut-être trouver des assouplissements, si c'est possible ou pas. Le message avait été déjà porté au niveau ministériel. Là, il y a des données nouvelles. On va les regarder ensemble. Pour conclure, Jean-Marc Brem, président de la FNSEA 57, à la sortie, donc, de cette entrevue avec le préfet de région. Normalement, l'ensemble de nos actions, on a voulu s'exprimer aujourd'hui à la hauteur de la détresse de l'agriculture et notamment de l'élevage en tout particulier. Il y a des dossiers aujourd'hui qui sont malmenés et où, malheureusement, l'élevage va être la variable d'ajustement sur une partie. J'entends la directive nitrate en particulier. Qu'est-ce qui se passe pratiquement par rapport à ce type de dossier ? C'est qu'on écrit une réglementation européenne, qu'on durcit au niveau de notre pays et on fait la démonstration régulière qu'on n'arrive pas à appliquer la réglementation qu'on écrit. Nous, ce qu'on plaide aujourd'hui, c'est qu'ayons la même réglementation que l'ensemble des pays européens sur tous les sujets, de façon à garder notre compétitivité par rapport aux autres pays et trouvant dans notre société un moyen de pallier l'économie et l'environnement, de façon qu'on soit dans un modèle de croissance et non pas de décroissance. Je suis trop souvent obligé de constater que des décisions sont prises à partir d'idéologies ou de dogmes et qui gênent à la croissance durable de notre économie de façon générale. A quoi vous pensez ? Très simplement, sur la directive nitrate, je ne donnerai qu'un seul exemple. En France, c'est 160 unités d'azote. Au Pays-Bas, c'est 230. Voilà. Et je pense que la France n'a pas à rougir de ses terroirs, de sa diversité de production par rapport à un pays comme les Pays-Bas. Donc soyons intelligents ensemble, pas les ONG d'un côté, pas la profession de l'autre et concilions de grâce l'environnement et l'économie. Ce sera du développement durable, réel et profitable. Ce matin, l'exemple de Gorze, où après les efforts de Fertigneux qui ont été faits suite à 5 ans, on est redescendu en dessous d'un seuil de 40 mg par litre. Donc personne n'en parle de ça. Personne n'en parle. On ne parle que d'une zone si et là, éparses potentiellement, où on dépasse les 50 mg. Je pense qu'on en met les moyens ensemble sur un certain nombre de sujets. Les agriculteurs sont demandeurs, ils sont responsables et ils sont prêts à relever des challenges. À une seule condition, c'est qu'on n'empêche pas l'exercice de leur métier. Je l'ai dit tout à l'heure, en Moselle, on a perdu le charbonnage, on se bat pour conserver les hauts fourneaux et on ne perdra pas l'agriculture dans notre département. Merci. 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 Merci.